Ok, c'est pour moi l'heure de vous faire faire un petit tour complet de l'interface de configuration du plugin Hack4Cache. Ok, et voilà, je vais tout vous détailler et on essaiera de faire des vidéos un peu plus orientées en mode cas pratique par la suite. Alors, première chose, vous avez ici la fonction d'activation du script Google Images. Est-ce que vous voulez activer ou pas le script ? Eh bien, il vous suffit ici de cliquer pour activer le script Google Images sur votre site internet WordPress. Ensuite, vous avez la possibilité ou de laisser le paramètre global ici et à ce moment-là, eh bien, vous aurez des images autogénérées sur tous les postes de votre site internet sans distinction, ok, sans aucune distinction. Ou vous pouvez aussi décider de vous mettre en mode un petit peu plus fin et de n'activer la fonction de scrap Google Images qu'à partir du moment où vous avez inséré un shortcode dans vos différents articles. Alors, ce shortcode-là, ok, vous pouvez l'activer à la main, ok, c'est-à-dire en allant insérer ce shortcode-là dans chacun de vos articles et où vous pouvez aussi passer par des widgets qui vous permettent d'intégrer en masse ce shortcode. Voilà, pour que, eh bien, si vous êtes sur un gros volume de pages, par exemple, vous n'ayez pas besoin de rentrer systématiquement à la main ce bout de shortcode. Mais voilà, ça vous permet d'avoir la main de manière assez fine par rapport aux endroits où vous voulez activer ou non le shortcode. Ok, ensuite, vous avez ici la possibilité d'ajouter un texte autogénéré dans la page. Alors, typiquement, ça va vous permettre d'aller récupérer des résultats sur différents moteurs qui ne sont pas Google et qui vont être en rapport avec le titre de votre article. Et ça va faire une espèce de mini-bouillasse, ok, qui est loin d'être qualitative. Ça ne sert pas à se positionner sur le textuel, ok, c'est uniquement ici pour vous permettre de rajouter du bruit autour de votre image. Au lieu d'en avoir qu'une image sans aucun contenu sur votre page, ok, soumise ensuite à Google, eh bien, là, l'idée, c'est de donner un petit peu plus de densité, un petit peu plus de cohérence sémantique, même si c'est un grand mot par rapport à votre article et c'est censé vous aider à ne pas passer plutôt pour une page de type contenu pauvre, ok, qualité pauvre. Donc, vous pouvez activer ça ici, ça se fait ensuite tout à fait automatiquement. Vous pouvez régler ici la langue du Google Images qui va être scrappée. Donc, notez un truc, c'est que quand on est en mode automatique comme ça, eh bien, vous pouvez tout à fait partir sur des langues que vous ne parlez pas. Ça fonctionne plutôt très bien puisqu'il n'y a pas besoin de parler une langue quelconque pour essayer de gratter du trafic Google Images, ok. Donc, vous pouvez ici choisir le moteur de recherche Google que vous allez scrapper. Ici, vous pouvez sélectionner le nombre d'images, ok, que vous allez insérer dans chacun de vos articles, ok. C'est le nombre d'images qui vont être scrappées sur Google Images en fonction du mot-clé inséré dans votre titre de poste. Donc, 5 est un bon chiffre, ok, parce qu'à la fois, ça vous donne 5 fois la possibilité, 5 chances de ressortir sur un mot-clé en question sur Google Images. Et à la fois, ça ne fait pas trop spammy, ok. Donc, moi, j'aime bien partir sur 5 images récupérées et affichées dans mes différents articles. Ensuite, ici, vous pouvez régler la taille de ces images. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, ok. C'est tout à fait personnel, j'ai envie de dire. Ça n'influe pas sur le positionnement des images dans Google Images. Voilà, mais pour vous, si vous voulez avoir des images plus petites à l'affichage pour l'internaute, par exemple, ok, pour pas que ça fasse dégueulasse, eh bien, vous pouvez mettre des images assez petites. Vous pourriez mettre ici 10, ça ne changerait rien. Et de même, j'ai envie de dire, vous pourriez mettre 0, ça ne changerait rien du tout aussi, ok. Si on se met sur 0, forcément, les images sont invisibles. Vous pouvez ici décider d'ajouter automatiquement des balises alt à vos images. Donc, les balises alt vont être remplies avec le titre de votre article automatiquement. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer, la possibilité d'avoir du maillage interne qui se fait de manière 100% automatique sur votre blog. Alors, c'est très important, surtout quand on est sur des volumes de pages importants. Il faut savoir que Google n'a pas 36 000 possibilités d'indexer les URL de votre site, surtout si vous êtes un peu en mode bulk. Vous avez le sitemap, bien sûr, mais ça ne remplace pas finalement le maillage interne qui va permettre à Google de découvrir par lui-même, voilà, les pages avec un cheminement plutôt naturel. Et donc, ça fonctionne extrêmement bien lorsque l'on est sur des volumes de pages importants, ok. N'oubliez pas d'activer le maillage aléatoire si vous êtes surtout en mode un petit peu black cat, ok. Ensuite, ici, vous pouvez régler le nombre d'articles qui vont être maillés automatiquement, ok. C'est encore une fois tout ce qui va concerner le maillage interne. Donc là, on a mis 5 liens internes, ok. Je pense que c'est un bon chiffre, ok. Ne pas mettre ici des chiffres extravagants. Google risque de se vexer derrière. Donc, 5 liens internes par poste, c'est une bonne moyenne, ok. Ensuite, ici, je vous invite vraiment à porter une attention toute particulière à cet encart. Ce sont tous les sites que vous ne voulez surtout pas scraper. Et je vous invite à ne pas les scraper parce que derrière, eh bien, c'est source de problèmes à peu près à coup sûr, ok. Le business model de ces différents sites-là est, un, de vendre de la photo, mais aussi de courir après ceux qui utilisent les photos sur lesquelles ils n'ont pas les droits, ok. Ça fait vraiment partie de leur business model et donc filtrez vraiment les sites internet qui risquent de vous poser des problèmes si vous scrapez leurs photos. Très important, ok. De même que si vous ne voulez pas intégrer les images d'un concurrent particulier, eh bien, n'oubliez pas de le rajouter ici. Ça vous évitera tout un tas de soucis, ok. A défaut, vous pouvez aussi n'inclure les images que d'une liste en particulier, ok. Donc, ça, c'est très intéressant parce que demain, eh bien, si vous vouliez notamment ne récupérer des images issues que du site Amazon.fr, parce que vous faites de l'affiliation sur Amazon, eh bien, vous pourriez, allez, rentrer ici, euh, Amazon, ok. Et vous n'auriez des images issues que d'Amazon. Euh, pareil pour eBay, pareil pour AliExpress et pareil, finalement, pour, voilà, tous les sites que vous pourriez identifier comme étant intéressants en mode marque blanche exclusive, ok. Donc, ça vous permet aussi d'être parfaitement dans les clous. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, ce sont des sites internet sur lesquels vous n'allez jamais avoir de problème de droit d'auteur. Notez un autre truc. Vous pouvez aussi, en mode tout à fait white hat, ici, intégrer les, euh, les sites, les banques d'images qui sont libres de droit. Et à ce moment-là, eh bien, vous, euh, vous n'avez plus de problème pour exploiter les, les images, voilà, que vous allez intégrer automatiquement à vos articles. Le seul truc à prendre en considération, donc là, par exemple, ça pourrait être, euh, Pixame, ok. Mais, le truc à prendre en considération, et la grosse problématique de, 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 de travailler avec, on va dire, des, des, des banques d'images libres de droit, c'est qu'effectivement, au niveau des droits, vous allez être très tranquille, ok, pas de soucis. Ça va vous permettre d'illustrer rapidement, euh, par exemple, un PBN. Mais, euh, ce sont des images qui sont très rarement positionnées dans le top 5 de Google, et, euh, au niveau des images, hein. Et, euh, il faut savoir, eh bien, que la plupart des, des clics qui sont faits sur Google Images le sont entre la position 1 à 5, en gros, je schématise. Mais, du coup, si on intègre uniquement les images de Pixabay ou, de manière générale, que des images issues de moteurs de recherche de photos, ok, qui sont libres de droit, on ne va pas faire de trafic avec ça, ok. Mais, par contre, voilà, pour illustrer proprement son blog et de manière automatique, ça fonctionne très bien. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de mettre des préfixes, ok. Alors, c'est pour les personnes les plus avancées. Vous avez des préfixes à vos classes CSS, ce qui va vous permettre d'éviter de laisser des footprints sur votre site Internet. Alors, en front-end, ok, si vous ne comprenez pas, zappez cette petite partie qui va durer à peine une minute. En front-end, le plugin ne laisse pas d'empreintes, ok. Par contre, au niveau du code source, euh, sur les, sur les balisages HTML, euh, eh bien, oui, ça laisse, ça laisse une petite empreinte. Par contre, problème qui est résolu ici en rajoutant un préfixe aléatoire à vos balisages HTML, ok. Vous pouvez donc rajouter ici ce que vous voulez. Et si vous voulez personnaliser l'affichage de vos images, alors typiquement, moi, sur mes sites Internet, ce que je vais rajouter, c'est, comment dire, faire en sorte que les images, en fait, au lieu d'être les unes en dessous des autres, soient alignées les unes à côté des autres. Et pour personnaliser le CSS, eh bien, ici, vous avez ce qu'il vous faut. Ok, mais si, eh bien, vous n'êtes pas à l'aise avec le CSS, squeezez cette partie, ce n'est pas très grave. Ensuite, ici, vous avez une fonctionnalité, alors, un tout un encart, qui est réservé à la fonctionnalité de cloaking. Donc, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, de ne pas cloquer, ok, vos différents scraps Google Images. Honnêtement, même si, eh bien, ça peut sembler contre-intuitif, moi, à titre perso, sur mes boutiques et sur mes sites d'affiliation plutôt orientés White Hat, je ne cloque pas, ok ? Ça ne sert à rien de cloquer si, finalement, vous ne... s'il n'y a pas de raison de cloquer, ok ? Et si vous faites du scrap propre, entre guillemets, eh bien, vous n'avez pas besoin de cloquer. Je vous invite à ne pas cloquer si vous n'en avez pas besoin. A contrario, si vous êtes un petit peu plus en mode crad, eh bien, vous avez ici du cloaking en redirection 301, c'est-à-dire que Google va voir une version avec des images scrapées. L'internaute, par contre, lui, va être redirigé vers une URL bien précise. Alors, ça peut être une URL complètement distincte de votre nom de domaine, ok ? À ce moment-là, typiquement, c'est si, par exemple, eh bien, vous renvoyez vers une page... vers une page affiliée, ok, qui est hébergée sur un domaine qui n'est pas le vôtre. Ça peut être, par exemple, le cas sur tout ce qui est de lits travaux. Vous pouvez mettre ici l'URL en question, mais vous pouvez aussi décider de faire une redirection 301 en interne sur votre site Internet vers une page de type, entre guillemets, générique, voilà, qui est censée plaire au plus grand nombre et répondre, on va dire, à la requête de l'internaute de manière un petit peu générique, ok ? Donc, typiquement, ça pourrait être une page avec un rendu visuel propre et puis un énorme call to action. C'est possible. Bref, vous faites un petit peu, en fait, finalement, ce que vous voulez avec cette redirection dans le cas où vous êtes en mode cloaking. Vous pouvez aussi décider de ne cloquer qu'une partie du contenu que vous allez scraper, ok ? Vous pouvez ne cloquer que les images que vous avez récupérées sur Google. Donc, à des fins de protection, ok, et de discrétion, c'est plutôt pas mal puisque, eh bien, même si, entre guillemets, vos concurrents constatent que vous êtes bien positionnés sur Google, lorsqu'ils viennent sur votre site Internet, ils constatent, enfin plutôt, ils ne constatent pas l'utilisation de leurs images, ok ? Donc, ça peut éviter les emmerdements. Ici, vous pouvez activer ou pas la fonction No Archive sur Google, ok ? Donc, lorsque vous êtes en mode No Archive, eh bien, Google désactive l'affichage du cache pour les internautes. Alors, ça, c'est une petite fonctionnalité un petit peu avancée, mais disons que d'aller voir le cache de Google, c'est une manière pour un certain nombre de SEO de voir ce qui a été cloqué ou pas cloqué. Si vous activez la fonction No Archive pour Google, eh bien, on va dire, dans une certaine mesure, ceux qui voudraient vérifier que vous ne cloquez pas ne le verront pas à travers la commande cache de Google. Donc, ici, vous pouvez rajouter votre adresse IP pour désactiver le cloaking uniquement pour vous, ok ? Ça vous permettra de constater si, eh bien, tout se passe bien sur votre site Internet. Donc, voilà, à n'utiliser que si, eh bien, vous voulez être un peu en mode débugage et que, voilà, vous voulez bien constater que les images sont bien récupérées, bien affichées. Voilà, mettez votre adresse IP ici, puisque, eh bien, si vous êtes en cloaking et que vous ne rajoutez pas votre adresse IP ici, eh bien, forcément, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas ce que vous avez cloqué. Ici, vous avez la fonction d'activation du cache image. Alors, je vous invite vivement à utiliser cette fonctionnalité, puisque vous n'êtes pas sans savoir, eh bien, que la rapidité du temps de chargement des pages va influencer sur deux choses majeures lorsqu'on cherche à utiliser ce script, ok ? Eh bien, c'est que, tout d'abord, vous allez, en activant la fonction de cache, favoriser le crawl de Google, c'est-à-dire que Google a un budget crawl et si vous avez vos pages en cache, elles seront plus rapides à se charger et du coup, Google scrapera, ok ? Intègrera, pas scraper, indexera beaucoup plus de pages si les pages sont rapides à charger que, eh bien, si vous laissez les choses se faire de manière 100% naturelle, ok ? Vous avez aussi la possibilité de faire uniquement du hotlink avec les images que vous allez scraper. Donc, dans ce cas de figure-là, vous n'allez pas, finalement, héberger les images à proprement parler. Vous allez, à chaque fois, systématiquement, taper vers les sites externes pour les afficher. Ça marche aussi, franchement, il n'y a pas de souci. L'un ou l'autre fonctionne bien. Je n'ai pas constaté de différence probante en termes d'utilisation de l'un ou de l'autre. L'avantage d'activer la gestion du cache image, ok, en enregistrant les images sur son propre serveur, eh bien, c'est que le site distant, ok, sur lequel vous allez choper votre image, n'est plus averti, en fait, que vous êtes en train de vous servir de son image. Alors que si vous êtes sur des appels distants systématiques, eh bien, c'est un petit peu moins discret. Voilà. Ensuite, ici, au niveau de la durée de vie du cache, eh bien, on peut se placer ici sur 30 jours. C'est tout à fait viable, ok. Ça évitera d'interroger systématiquement le moteur de recherche Google à chacune des requêtes qui pourraient être opérées sur votre site Internet. Pareil, ça participe à la rapidité globale, ok, du temps de chargement de votre site Internet. Donc, voilà, je vous invite à utiliser une durée de cache assez longue. Ici, si vous avez des besoins spécifiques, et ce n'est pas forcément utile pour tout le monde, mais vous pouvez rentrer vos propres proxys. Alors, c'est utile dans le cas de figure où vous voudriez vraiment envoyer la purée et générer énormément de pages, énormément d'images scrapées avec Google. Voilà, utiliser les proxys, normalement, eh bien, vous savez ce que vous faites lorsque vous utilisez des proxys, c'est que vous avez un petit niveau, voilà, qui est suffisamment avancé. Si vous ne savez pas vous servir des proxys, ne vous en servez pas sur la plupart des sites Internet où j'utilise ce plugin, eh bien, je ne me sers pas de cette fonctionnalité. Voilà, il me semble avoir fait le tour, ok, de la configuration de ce plugin. Ici, ensuite, vous enregistrez les modifications et c'est parti, ça doit fonctionner comme sur des roulettes. Voilà pour cette vidéo, eh bien, j'espère que celle-ci vous aura éclairé sur le fonctionnement de ce plugin. Gardez vraiment en tête que c'est un plugin qui fonctionne aussi bien en mode white, ok, c'est la manière dont je s'en serve le plus souvent, voilà, ces derniers mois, ces dernières années. Vous pouvez être plutôt en mode gray, c'est-à-dire mêler un peu le meilleur des deux mondes, être à la fois pérenne et à la fois incisif, ok, c'est possible. Et vous pouvez être en mode black hat et où là, on est vraiment sur du court terme, mais qui est censé, finalement, rapporter du trafic très rapidement. Mais notez, voilà, que c'est du court terme. Donc, voilà, vous devez vraiment adapter la configuration du plugin en fonction de vos attentes. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !